bonjour à tous je souhaite aborder avec vous les cinq erreurs à ne pas commettre pour débuter en anglais pourquoi simple parce que les cinq ce sont les principales que j'ai pu lister il y en a certainement bien d'autres mais si vous voulez ce sont les cinq erreurs que beaucoup de personnes ne s'avouent pas ou bien s'avouent à tort donc consciemment ou inconsciemment il y a des erreurs qui empêchent certaines personnes à franchir une étape et je vais essayer de les lister avec vous tout de suite on y va déjà c'est penser qu'on va être nul qu'est ce que ça veut dire on va penser qu'on va être nul déjà on sait pas si on va l'être avant d'avoir fait quelque chose est ce que vous avez déjà considéré que vous alliez être nul avant vos premiers à tour vos premiers tours de vélo votre première brassée à la piscine vos premières longueurs votre première descente à ski votre première danse votre premier slow et puis jusqu'à ce que vous ayez votre permis de conduire en main est ce que avant d'avoir votre permis en main est ce que vous pensiez que vous alliez être nul en voiture certainement pas parce que sinon vous auriez pas pensé à passer votre permis de conduire donc la réponse est bien évidemment non sinon on ne fait rien et on ne franchit aucun obstacle et on ne se réalise pas on n'arrive pas à nos objectifs si tel avait été le cas effectivement vous ne sauriez faire ni de vélo ni nager ni ski ni danser ni conduire et j'en passe ça peut être le jardinage aussi si on pense qu'on est nul qu'on sera nul à faire du jardinage on va certainement pas s'intéresser au jardinage pourtant je suis sûr que vous le pratiquez comme bien d'autres donc on n'est pas nul quand on apprend ça c'est une règle d'or déjà ensuite penser qu'il faut rester au moins minimum au moins six mois en angleterre et pourquoi pas toute la vie aussi donc déjà il faut pouvoir y rester six mois en angleterre c'est pas donner à tout le monde il faut avoir le budget il faut avoir la latitude il faut avoir le temps pour pas avoir de bosse à la maison bref on peut lister ensuite sans la moindre notion ou technique à vos dispositions vous allez très vite vous sentir bien seul pourquoi parce que vous allez baigner dans un flux sonore qui pour vous sera intradusible et donc incompréhensible vous deviendrez très vite nostalgique de la forte de la france et puis au mieux vous retiendrez à terme quelques expressions sans en connaître les règles linguistiques ce qui limitera vos espérances ou bien vos ambitions relationnelles aussi je vais vous prendre un exemple si je vous installe au sommet d'une piste noire alors que vous n'avez jamais pratiqué le ski qu'être qu'elle est qu'elle va être votre sentiment bien vous pouvez y rester six mois si vous pouvez parce que je pense que avant vous aurez froid mais pour autant est ce que vous allez apprendre à musquiller je ne le pense pas bien au contraire je pense que vous allez regretter le plancher des vaches voilà tout simplement donc là aussi penser qu'il faut rester six mois en angleterre la méthode d'immersion totale c'est pas ce que je préconise moi voilà tout simplement ensuite je n'aurais pas l'accent anglais faut-il avoir un accent anglais faut-il ne pas la voir est ce que c'est une priorité moi franchement je ne pense pas que ce soit une priorité il y a deux priorités de moyenne priorité qui est double la première c'est de comprendre ce qu'on nous dit en anglais de se faire comprendre quand on s'exprime en anglais et le deuxième volet de cette même priorité c'est de se faire plaisir échanger dans une langue qu'on pensait ne pas pouvoir pratiquer donc considérez un instant le sport que vous pratiquez actuellement la natation le tennis le football l'équitation le ski etc tout ce que vous voudrez est ce que le fait de ne pas pratiquer votre sport favori au même niveau qu'un champion de la discipline que vous exercez vous empêche vous faire plaisir bien sûr que non et pourtant vous le pratiquez avec plaisir et c'est ça qui compte la performance ou le style c'est un détail si vous pratiquez l'athlétisme vous n'allez pas vous mettre la pression en disant bon je vais être nul parce qu'effectivement où nous moudou moi je n'aurai pas le style parce que je n'aurai pas le niveau de car les whists tout de suite on s'en fou voilà c'est un ça arrivera peut-être plus tard mais c'est pas un objectif prioritaire moi ça va me demander beaucoup de temps et d'efforts l'erreur numéro 4 alors c'est une grossière erreur parce que avoir plaisir à se voir évoluer quelle que soit la discipline peut demander un peu de temps mais certainement pas beaucoup de temps je vais dire effectivement que idéalement pour moi un cours d'anglais ne doit pas excéder excéder quinze minutes parce que sinon on devient on arrive vite à saturation moi dans les cas de des cours je préconise quoi deux fois par semaine quinze minutes donc deux fois quinze minutes par semaine et pas davantage pourquoi parce qu'il faut assimiler les nouveautés à savoir les mots les sons les règles de grammaire la conjugaison il ya beaucoup de beaucoup de nouveautés c'est comme quand on pratique le tennis il ya le coup droit il ya le revers par exemple et puis pour s'exercer selon une méthode qui est la mienne donc s'exercer ça veut dire quoi il y a toujours des exercices et puis vérifier ce que l'on a fait par rapport à des corrections qui vous seront adressés donc faut mettre en équation les exercices avec ce que l'on a fait voilà tout simplement donc il faut pouvoir se corriger ça demande un peu de temps et du recul il faut prendre du recul il faut assimiler prendre du recul et surtout surtout ne pas saturer voilà tout simplement doucement mais sûrement ça c'est un bon principe une autre erreur et ça c'est la dernière parmi les plus classiques ça ne me servira pas tous les jours et bien que croyez-vous à bien y regarder l'anglais déjà présent partout autour de vous et vous l'utiliser sans doute même sans vous en rendre compte parking sandwich ce ne sont que des exemples shopping listing lifting weekend encore là je l'écris sans trait d'union parce qu'avec le trait d'union c'est en anglais week end football jogging stop stress web cache des comptes etc etc et j'en passe si vous prêtez bien attention tout autour de nous il y a toujours toujours de l'anglais dans nos expressions les plus quotidiennes mais aussi dans les pubs tv à la radio sur internet partout 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 et même dans les chansons effectivement que vous écoutez dans votre voiture il ya bien des mélodies que vous appréciez vous ne comprenez absolument rien aux paroles mais vous appréciez certains chanteurs ou certaines chansons sans pour autant comprendre ce qu'ils disent mais je vous rassure il ya bien des chanteurs français dont on ne comprend absolument rien même pour autant s'ils chantent en français donc apprendre l'anglais devient de plus en plus une nécessité au quotidien donc mais aussi en voyage parce qu'en voyage la plupart du temps vous allez dans un pays étranger les gens s'expriment en anglais c'est votre boîte secours mais il n'y a pas qu'en voyage il ya aussi au travail ou pour le travail c'est peut-être un impératif pour votre profession effectivement de devoir vous exprimer aujourd'hui en anglais si ce n'est pas le cas ça peut être une contrainte mais dans le cadre de votre développement professionnel ça peut être ça peut devenir très vite une nécessité ainsi que pour communiquer avec les ressortissants anglais qui apprécient la france et qui sont présents sur le territoire français moi je sais que je suis en dordogne je peux vous dire qu'il y en a beaucoup d'anglais c'est un plaisir de communiquer avec eux alors sans compter comme je le disais tout à l'heure effectivement le plaisir de comprendre les paroles c'est pour l'anecdote du dernier tube en vogue de votre chanteur favori voilà allez je crois que j'ai fait le tour de ces cinq thèmes je pense qu'il y en a d'autres mais c'était pour illustrer mon propos tout simplement donc je vous dis à très bientôt see you soon